Bonjour, aujourd'hui on est au camp militaire de Montor et on est avec Xavier, Xavier Richard. Oui, bonjour, je vais vous présenter ce camion, c'est un dépanneur de char qui peut tirer 30 tonnes, donc c'est un War La France et donc il a été dieselisé parce que sinon le moteur d'origine ça fait 100 litres au 100. Comment ? 100 litres au 100, il consomme. Ah bon ? Pour 100 km, c'est 100 litres au 100. C'est énorme ? Non, à l'époque c'était pas énorme. Ah bon ? Parce qu'il y a plus, il y a d'autres véhicules qui avaient des moteurs encore plus puissants qui consommaient 200 litres au 100. Ok. On appelait ça des pacifiques. Ok, et ce camion, il date de quand et à quoi servait-il ? Les années 40, c'est au débarquement. Ils ont servi, ils ont commencé à les construire en 1942 et puis on a eu beaucoup, beaucoup de camions comme ça. C'était un camion sauveteur, un camion réapprovisionneur qui donnait la nourriture aux gens ? Non, un camion de dépannage et tout. Un camion de dépannage. Ok. Et... C'est-à-dire dans une colonne de camions, il était toujours le dernier. On voyait tous les autres devant, les reconnaissances, etc. C'était le dernier pour quelqu'un qui était en panne ou qui avait sauté sur une mine et tout, ou le traîner, etc. Voilà. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'intérieur du camion ? Alors là, la cabine, vous voyez, elle est découpée. On appelle ça une cabine torpedo. Ok. Torpedo du fait qu'il n'y a pas de toit, ni rien, voilà, etc. Alors là, on l'est avec Richard à l'intérieur de la remorqueuse, du coup. Du War la France, on appelle ça. Voilà, du camion War la France. Du camion War la France. Et là, on est dans le côté conducteur qui date du débarquement. Voilà, c'est exact, oui. Et puis, voilà, il y a plein de manos, tout ça, c'est tout simple. Mais sur ces camions-là, il ne faut pas oublier, il n'y avait pas de direction assistée. C'est des directions démultipliées. Et ces camions ne braquaient pas beaucoup. C'est le système américain qui est comme ça. Donc, il fallait beaucoup tourner le volant, etc. Ça marche, les freins sont à air, les vitesses et tout. Le maximum, vous roulez, quand vous êtes à fond 60 à l'heure, vous avez de la chance. Mais s'il n'y a personne derrière, quoi. Et là, est-ce qu'il fonctionne encore, le camion ? Oui, oui, il est venu par la route. Et là, vous voyez, vous avez comme une tourelle. OK. Et dessus, on ajoute une mitrailleuse. Ah, oui, OK. Quand ils allaient au combat, ils dépannaient. Et on mettait une mitrailleuse dessus. Une 30 mm ou une 12.7, ça dépend. Mais souvent, ça a été une 30. Parce que ce camion-là, il était un risque aussi. Voilà. OK. Et quel est le bouton le plus dangereux qui sert, par exemple, je ne sais pas, à exposer le camion ? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de clé pour les démarrer. Ah, OK. Et comment il démarre, du coup ? Là, ici. Là, il a été un petit peu modifié. Et on tourne, on fait un quart de tour et après, on tire un bouton et il tourne. Il n'y a pas de clé contact, il n'y a rien. Tous ces véhicules militaires sont comme ça. Il n'y a pas de clé. Parce que, on ne va pas dire, je cherche la clé, où est-ce que j'ai mise ? Voilà. Et puis, il y a les plaques d'origine dessus qui sont à écrire en américain. Voilà. Je peux vous dire d'autres, il faut savoir un petit peu conduire. Parce que c'est quand même relativement large. Devant, vous avez comme un pare-choc, c'est un pare-buff. C'est fait exprès et c'est très renforcé. C'est pouvoir pousser les autres camions ou les chars qui vous bloquent la route, admettons, vous les poussez sur les côtés. OK. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière habituellement ? À l'arrière, c'est une flèche là qui monte ou qui descend. On peut l'orienter et tout le système marche par câble. Ce n'est pas comme maintenant l'hydraulique et tout. Tout est par câble. Il y a une façon de conduire et puis tout. Et vous avez un Troy qui fonctionne aussi bien à l'arrière qu'il peut fonctionner à l'avant. Vous avez des Troy. D'où toutes les manettes. Il y a ici les deux manettes. Ces manettes, il sert à diriger les Troy. Voilà. Il faut fonctionner le Troy. Et ce char maintenant, il coûtait combien ? Bonne question. C'est une colle. Je ne sais pas à l'époque. C'est en temps de guerre, le matériel. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas dire, on ne sait pas le prix. OK. Bon, ben merci. Et au revoir. Ben oui, et puis à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501